bonjour tout le monde c'est axe 45 et voici donc sur une vidéo sur des sur l'île le jeu qu'il y a un trait du jeu je vais commencer tout de suite une partie je vais prendre le visage de grec mec je commence avec une vagabond rouge et donc pour plus de fun je vais utiliser les armes je prends le niveau de difficulté le plus simple c'est l'histoire de jouer moins longtemps justement pour pouvoir réussir finir le jeu ici j'ai vraiment pas le temps je ferai peut-être quelques cheat codes je pense pas mais bon là on commence tout de suite donc on peut voir sur la droite mon nom tout la voiture que je possède l'argent que j'ai en dessous les cases grisées donc le premier engine moteur donc qui a 0 sur 1 tires les pneus qui sont à 0 sur 2 et armor l'armure qui est à 0 sur les dommages les dommages que ma voiture a subi donc pour le moment elle n'est pas abîmée puisqu'elle est neuve speed la vitesse que ma voiture peut atteindre et rang c'est ma place au niveau du classement je commence dernier le but c'est de finir premier en fait et de détruire je pense même pas y'a c'est assez complexe je commence tout de suite sur holocaust je me souviens plus tout à fait des touches on voulait pas si je rate un peu dès le départ s'écartait légèrement il faut pas hésiter on dégagerait plus ça va passer voilà donc la touche control pour tirer c'est le champ qu'on peut utiliser donc enfin ça vous le verrez d'ici à la fin de la course je vous dirais ça donc je vous avais annoncé que j'aurais donc une collaboration en Minecraft avec TrashZ donc a priori en fait on a eu des petits problèmes avec la map qu'on voulait qu'on avait créé donc ça risque d'être une aventure suivie voilà donc c'est pas tout ce que j'avais à dire pour ça sinon voilà on va reprendre donc là les espèces de petits trucs rouges que l'on peut voir c'est au sol c'est des munitions voilà les trucs gris c'est des munitions petits trucs gris c'est des mines petite clé là vous voyez ça me répare mes pourcentages qu'on peut voir en dessous de la voiture d'ailleurs j'ai fait longtemps que j'ai congé et donc si on voit des petits éclairs blancs en fait c'est des trucs de boost qui sont au dessus de ma barre de munitions qui est la barre orange la barre de munitions alors que la barre qui est au dessus là qui se remplit progressivement sauf quand je ramasse un éclair voilà vous allez voir je suis toujours dans le rouge mais j'en ai un peu plus voilà qui diminue quand j'appuie sur la touche shift donc le truc c'est de surtout pas arriver dernier en fait même en arrivant troisième c'est pas grave c'est déjà pas mal c'est pas énorme mais c'est mieux que rien alors écoutez je finis au moins troisième c'est déjà un bon début bon l'autre il est en train de se paumer donc là je fais le tour 3 sur 4 là l'app c'est le nombre de tours et euh... on fait 3 sur 4 pof c'est très bien sûr on a un petit peu d'alcool qui dit c'est le dernier devant sachant que c'est un jeu tout en anglais donc enfin j'essaierai de vous faire une traduction progressivement si vous avez besoin enfin je peux pas deviner mais je joue les frais de toute façon ah je suis en pire je l'ai pas ramassé et en fait ça trouble la vision moi ça me dérange pas trop pour conduire faut dire que c'est un jeu pour lequel je jouais plutôt beaucoup quand j'étais jeune enfin jeune j'ai... j'sais pas jusqu'à 10 ans à peu près bon j'suis arrivé deuxième de toute façon j'étais obligé d'arriver au minimum troisième donc là on pouvait voir en dessous là Cherstone et Rajon c'est le nombre de vies donc là le plus 2 c'est le classement auquel je suis arrivé en fait enfin classement le nombre de points que je gagne par rapport au classement donc le premier on peut voir Sam Speed est à 100 le deuxième Genonda à 86 ensuite et moi je suis à 0 donc là je suis en... je suis en... je passe à 2 je suis au même niveau que Farmer Ted donc 19 et donc là je peux voir les statistiques l'argent que j'ai gagné enfin ouais... un peu de tout là j'ai gagné donc Holocaust Razer Race ça c'est la course que je viens de faire en fait Placing ça c'est la place où je suis arrivé à la fin de la course Placing Com ça c'est de l'argent que j'ai gagné grâce à la place où je suis arrivé Bonus c'est le nombre de petits dollars orange que j'ai ramassé sur le terrain qui m'ont fait plus de 50 chacun j'en ai ramassé 2 et en dessous le total de tout ce que j'ai gagné et le nombre de tours ainsi que tout donc voilà donc là c'est le shop donc je vais commencer par réparer ma voiture donc 22 dollars les 10% donc on peut voir ça va diminuer mes 970 voilà voilà 948 106, 904 982 et là il me reste 2% 54 dollars voilà donc ensuite avec l'argent qu'il me reste donc là on peut voir là il me manque 1482 dollars alors sachant que si on fait l'addition là ça marche ça fait bien 2500 mais il y a certaines fois en fait enfin quand la voiture a amélioré ça coûte en fait notre voiture est reprise plus cher et donc on peut acheter les autres voitures un peu moins cher donc les trucs enfin ce qui est mieux à améliorer c'est bien sûr c'est le moteur qui permet de gagner donc 5 kills maïs voilà je sais pas les convertir en kilomètres je suis désolé les pneus qui permettent de mieux accrocher sur la route pour éviter en fait qu'il y ait moins de dérapage et donc l'armure qui permet donc d'avoir moins de dégâts voilà écoutez je vais augmenter mon armure au niveau 1 sur 1 donc là voilà je suis arrivé au niveau maximum et je vais aussi augmenter mes pneus histoire de mieux accrocher le moteur pour moi c'est pas important on peut voir il me manque 2000 de alors que pourtant il me reste que 178 vous voyez qu'en augmentant la voiture c'est moins cher donc là on est dans le underground market qui a en gros un marché un peu un marché noir en quelque sorte donc un sabotage qui abîmera le meilleur des joueurs en fait sa voiture sera légèrement abîmée ce qui permettra de la détruire plus facilement le rocket fuel le petit boost que j'utilise avec shift il sera plus puissant j'aurai une roquette qui va sortir c'est plus puissant spike j'aurai des piques accrochés à l'avant de ma voiture ce qui fait plus de dégâts quand je cogne une voiture par devant bien sûr et des mines ce que j'ai vu tout ce qu'on a vu tout à l'heure on en a huit qu'on peut lâcher sur le terrain donc ce qu'il y a de mieux à prendre c'est le sabotage franchement après le reste et le launcher lui en fait vous lui prêtez vous lui empruntez 1500 dollars et vous lui rendez 2250 en 3 tours sachant que plus on attend plus il faut le payer et après si vous n'avez pas réussi en fait il vous prend tout votre arbre si je me souviens bien et avec une vagabond je peux pas en fait en roulant en roulant là dedans voilà this is a business not a charity we don't invest in a program while the cards so buzz of bug en gros c'est ici c'est du business c'est pas de la charité je veux pas investir dans ce taco et puis en gros c'est le dégage quand t'auras mieux tu pourras peut-être enfin quand t'auras mieux tu pourras venir donc je vais faire ce que ça va bien enfin est-ce que ça va beaucoup que je fasse ça c'est en fait je peux attendre je peux oublier de prendre une seule course on va faire meurter j'ai égalité de point avec moi donc j'ai 19 le petit numéro c'est ce oh non non oh merde qu'est-ce que je fais je tente oh on va me faire écraser hein j'ai tent de savoir quoi si j'y stock dark je m'en fous j'ai pas du tout le niveau pour jouer ça normalement j'aurais dû faire suburbia à mon avis je vais arriver dernier je vais exploser ma voiture c'est d'ailleurs sûrement un game over bon bah écoutez ça arrive de 6 à 8 puis un jour recommencerai c'est pour là ma probabilité que j'ai eu une petite course est extrêmement faible c'est même plus faible à la limite je peux peut-être finir 3ème et finir 3ème sur cette course là vu mon niveau c'est pas si grave moi je pense que à moins qu'ils se détruisent entre eux dans ce cas là j'ai une petite chance et ce que j'ai intérêt de faire c'est ramasser énormément de petits voilà des petits boosts comme ça et essayer de la tenir à distance et de la cramer au dernier moment sinon je vois pas trop ce que je peux faire ça va être l'objectif principal de cette course finir 3ème sur cette course sache qu'il faut pas que je lui passe devant sinon je vais prendre plein de balles une voiture criblée de balles de sentinelle certes c'est pas autant que les autres petites voitures devant qui sont des shrikers il me semble ou shrikers je sais plus trop qui eux ont deux zones de tir jacques ils sont un peu ça hein ils peuvent tirer 2 balles en même temps voilà c'est des courses en santo celle là est en santo après je sais plus trop donc les courses se ressemblent assez enfin se ressemblent assez il y a plusieurs types de courses elles ressortent sous je les connais à peu près je les connais toutes par coeur c'est un peu normal pas que je les maîtrise mais pas presque je maîtrise pas tout à fait parce que je me souviens un peu des circuits à mon avis je peux pas décevoir sujistoc mais bon je vais essayer de la griot d'un moment ou alors je mettra un gros coup de boost un petit peu avant un peu avant et puis j'ai ensuite essayé de rester devant et je vais faire criouler une balle pour essayer d'arriver les 3d c'est pas trop quand même on doit être joué à deux côtés je crois normalement j'essaye de la tenir à distance c'est déjà simple je pense qu'il y a personne d'ici ou alors hop ouais derrière il tour je pense que j'ai encore tout le boost ils sont déjà arrivés ah oui il faut que j'essaie de le passer c'est trop de temps j'arrive après voilà 10% je me sors pas trop mal on va dire arrivé 3ème avec une vagabond là-dessus c'est plutôt pas mal franchement j'ai pas à me planter ça me fait qu'un point mais vous allez voir voilà 485 je gagne autant quand on est arrivé 2ème à la course d'avant je me sors pas trop mal j'ai eu de l'argent à dépenser j'hésiterai pas maintenant je vais prendre directement Palmside qu'il soit la Farmer Ted voilà Cherstone et Morisato c'est des bros ils sont à peu près ils ont les mêmes voitures que Cherstone normal sauf Farmer Ted qui est une vagabondale je l'espaciblement on a pas encore vu Bogus Bim qui possède aussi une vagabondale sachant que les voitures ont des armes plus puissantes mais aussi des armures plus puissantes avec une vagabond je fais beaucoup de délai à une vagabond un petit Farmer Ted donc je crois qu'en fait je vais plus fin griller et qu'autre chose pour voir il va se prendre des bombes aussi en tout cas faut surtout pas que les balles soient perdues bêtement quoi ça c'est une certitude ça c'est une certitude je te laisse le reste ouais donc euh John 133 c'est dommage 1 oh 67% oh que Morisato bon écoutez j'arrive de vivre 67% j'ai du volt que Cherstone je pense avoir juste de quoi me réparer un tout petit peu plus mais ça ne fait pas tant que ça je pourrais acheter les trucs pour saboter les voitures c'est pas mon choix fermeur tête, diesel Joe, Morissato un diesel Joe, lui, doit avoir une derviche la voiture que j'aurai juste après la vague ouais, c'est ça, le meilleur c'est Morissato tout le monde est coupé, je la laisse pour le prochain tour la grosse clé vous voyez là, ça arrive, il y a des fois il y a des grosses clés, des grosses sacs j'ai jamais une grosse munitions mais des grosses clés, des grosses sacs, ça arrive souvent enfin souvent, ça arrive pas souvent mais de temps en temps on fermeur tête, je le sens, il va bientôt mourir voilà, c'est fait, moi je serai troisième oh là, oh là, oh là on prend pas de risque j'ai pas de chance j'ai pas de chance j'ai pas de laisser un peu d'avance comme ça il va bien cramer des diesel Joe voilà, un ou deux Morissato absolument que je ramasse des boosts sinon j'ai aucune chance du bras j'ai ramassé des petits sacs aucune chance j'ai la maîtrise du véhicule j'ai pas de risque j'ai pas de risque j'ai pas de risque je suis un salut du truc voilà bon voilà c'est grâce à l'aq c'est grâce à l'aq il restait presque plus de vie aujourd'hui il tire dessus je suis sûr que j'aurais presque plus de 425 c'est pas mal déjà 850 j'achète j'achète voilà voilà j'hésite j'ai un tout petit peu plus vite j'ai un tout petit peu plus vite c'est un bonus qui correspond à la voiture il me semble que c'est 1000$ il faut vraiment y aller avec les vagabondes pour mettre toutes les voitures j'étais pas loin deux fois mais il faut vraiment être assez doux ou alors il faut réussir à coincer une voiture il faut réussir à la coincer enfin si elle a une voiture quand même beaucoup plus rapide qu'elle lui il freine légèrement c'est vrai qu'il fraîche c'est pas très bon truc hop là cramé à dernier moment avec 11 dommage je me gagne une prime de 750 en étant gagnant donc j'ai 800$ je sais pas 700 775 voilà j'ai 100 il me reste 1500$ en gros il faut un peu plus de la meilleure voiture étant la délibérateur qui est de 45$ la plus lueille que le monde ne prend pas je l'aime pas je trouve qu'elle est pas belle je passe toujours de la shriek ah la délibérateur on dirait qu'il y a un gros décor je ne sais pas mais j'ai le temps voilà la sentinelle je t'oublie déjà qu'elle est mon gueule elle est déjà bien la derviche est pas top je peux me racheter une autre vagabond franchement voilà elle a démarré elle peut aller jusqu'à 75$ et la délibérateur elle est pas aller jusqu'à 100$ elle est assez rapide elle est plutôt compliquée à contre je sais pas allez on continue oh là j'ai vu ce que j'ai fait pas on peut plus jouer là c'est parti Bogus Bin Mike Der Diesel Joe théoriquement là j'ai toutes mes chances de gagner deux derviches et une vagabond normalement sachant que ça arrive mais c'est hyper rare que qu'un personnage progresse une voiture pas par exemple le seul truc qu'on peut avoir comme au niveau des progressions c'est un débat vous pouvez tomber sur la première ou la deuxième course par exemple avec Lizardenne qui est une voiture qui a une vagabond verte ensuite vous la verrez tout le temps avec une derviche c'est extrêmement rare en fait parce que déjà il faut tomber sur le joueur je pense qu'il est de 3 ou 3 il y a à chaque fois je suis le joueur sans balle ça me dérange absolument pas mais normalement il dévole bientôt le monde je pense qu'il reste un 3 but pas du pessimiste pour lui mais c'est de l'optimiste on va dire c'est comme ça voilà celui là il doit lui rester il doit être au un taux de 90-90 sur ses mains pas ma idée ça c'est juste une certitude J'aurais bien Oh, mâche Il a fallu passer dans ce que je savais pas légèrement connu Voilà Il est 162 Je pense que deux courses ne sont pas suffisants Farmer Tade, Byron League Et puis Satan Là ça va être un peu plus compliqué Deux sentinelles Contre deux bagaments Sinon, on peut jouer aussi en mode sans les munitions Dans ce cas là, c'est vraiment... Enfin, c'est plus vraiment un Death Rally C'est un Rally En gros, c'est des courses En pire Si tu peux court pour essayer d'être plus rapide D'essayer de coincer tes adversaires comme tu peux Sur tes bruits Ok, je fais pas mal de déchets Je suis d'accord C'est pas bon C'est moins bien quoi Turbo Ça c'est une autre technique en fait C'est une technique Du jeu sans arbre J'ai fait quelques rares parties Sans arbre C'est vrai que c'est quand même beaucoup moins fun de jouer sans arbre Il faut surtout pas qu'il m'attrape où j'en trouve très vite C'est peut-être turbo Il faut essayer de m'en sortir de plus possible Voilà, je crois que je leur ai mis un bon tour C'est une technique de rapidité Voilà Ah bah lui, c'est un... Lui c'est un parait d'un sponsor Comme l'autre de quand je tue Donc... Voilà J'ai mis les 350$ Parce qu'en gros c'est parce que j'ai... J'ai connu 62$ Ah non c'est le con 62$ C'est parti, j'ai mis tes courses 6 stocks, 4 martin, 2 shares, 2... C'est vrai ça Alors je pense, hein, dès que j'aurai la dervish Je ferai une ou deux courses là, facile Et puis après je passerai directement à Medigo Voilà, voilà, me colle pas trop tôt C'est bon C'est bon Donc il faudrait que je concentre ma tire sur FarmerTel Donc là, je sais que vous allez me dire, c'est le débit, c'est pas le plus fort Et on me concentre ma tire sur FarmerTel Et on me concentre ma tire sur FarmerTel Ca fait que, en gros, je peux... Je devais gagner plus de derniures sur Bik sur un autre Donc... C'est bon C'est bon Ce qui est bien c'est que... Suzy Stock Il faut voir 10$ Voilà 500 Et là faut juste que je finisse pas dernier C'est pas facile, je vais faire FarmerTel Imaginez avec eux Une boutique Par avec eux Suzy Stock Un Cherst Alors vous mettez Norris à tôt Eron jaune à la place C'est assez de pluie A l'air Je sens pas mal du courage qui meurt comme ça Non je ne suis pas sur l'un de toi Pas l'un de toi Je suis pas sur l'autre Troisième place On va récupérer, j'ai du shoot dessus le stack, ça fait, on est de chez Aston, je ne pense pas te cramer mais au moins, c'est un jeu de con, ça en évitant de tiser un exemple On va dire que je fais beaucoup d'aspiration, il y a un peu de vol, je peux la détruire, il y a un peu de vol, je peux le passer devant avec beaucoup de vol, je l'ai détruite, j'ai entendu le pousser sur Shabby, on va devoir gagner environ 1000 trosses, je peux largement m'acheter, oui, non, pas trop, voilà, je gagnerai 890 dollars grâce à ma vie, c'est sûr, je vais payer pour plus, on voit plus 610, voilà, j'ai de couleur un petit peu, je je ne sais pas, je vais le mettre dans le futur, bon, écoutez, je vais vous laisser déjà là, pour l'instant, on fera une suite sur ces épisodes, donc je vous dis à très bientôt, sur une prochaine ville.